Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de Toulouse-OM, un match qui compte pour la 14ème journée de Ligue 1. L'OM devra prendre les 3 points pour garder sa deuxième place au classement, après, vous savez, les deux victoires très importantes contre Lille d'abord, puis contre Lyon. Le match sera à suivre ce dimanche 24 novembre sur Canal+, à 21h. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne, on vise les 200 pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre pronostic dans l'espace commentaire avec le score exact et l'équipe qui va gagner selon vous. Les bons pronostiqueurs seront honorés dans le prochain avant-match. On va commencer directement avec la compo probable de Villas-Boas 4-3-3, la question se pose plus. Mandanda évidemment, Bounassar à droite, Sakai à gauche, une charnière Camara-Périn inédite comme on l'a dit dans un épisode d'ActuOM cette semaine. Devant, Strootman devrait être titularisé en 6 avec devant lui Samson et Rongier. À gauche, on devrait voir Payet, à droite sans doute Germain, et en 9, Pipa Benedetto. Voilà à quoi devrait ressembler le 11 de l'OM en l'absence d'Amavi, d'Alvaro et de Douillet-Chalet-Atsar. Mon joueur à suivre côté Marseillais est évidemment Dimitri Payet, après sa prestation de très haut niveau contre Lyon. Il aura sans doute à cœur de confirmer, et s'il peut faire une petite passe D pour que Benedetto retrouve la confiance, ce serait pas mal non plus. Côté Toulousain, le joueur à suivre sera, à mon sens, l'attaquant grec, Eftimios Koulouris. 4 buts en 13 matchs, faudra faire attention à lui. Il réalise de plutôt bonnes performances avec sa sélection. Un bon coup de la part des Toulousains sur le Mercato d'avoir recruté ce joueur, hauteur de 25 buts en 35 matchs avec son club de Latromitos. Sur les 3 derniers matchs, Toulouse reste sur une victoire et 2 défaites. D'abord une victoire en Coupe de la Ligue contre New York 2-1, puis une défaite à domicile contre Lyon 3 buts à 2 en toute fin de match, et enfin une défaite à Montpellier 3-0. Du côté de l'OM, c'était d'abord une défaite contre Monaco en Coupe de la Ligue 2-1 à Louis 2, puis deux victoires à domicile, la première contre le LOSC 2-1, et la seconde contre Lyon 2-1 également. L'OM qui part en confiance dans ce match alors que Toulouse est toujours en plein doute. Malgré un beau visage montré contre Lyon à domicile, la défaite à Montpellier les a plongés encore un peu plus dans le doute, et ils sont maintenant 19ème de Ligue 1. Faudra réagir très vite pour le TFC de Comboiré. Sur les trois derniers matchs qui reposaient le TFC à l'OM, trois victoires pour l'OM sur trois matchs. La première 2-1 à Toulouse, la deuxième 4-0 au Vélodrome en début de saison dernière, puis 5-2 à l'extérieur. Concernant mes pronostics, je pronostiquerai une victoire Marseillais 3 buts à 0, je le sens bien. Si l'OM joue comme contre Lille et Lyon, il ne peut rien leur arriver. Faudra évidemment un grand Benedetto que je vois bien buteur d'ailleurs, tout comme Payet et Valère Germain. Côté Toulousains, s'il fallait miser sur un buteur, je dirais Koulouris ou Max Alingradel, la large victoire me semble être un pronostic fiable, mais uniquement si l'OM décide de jouer son jeu, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de match contre des équipes supposées être des équipes outsiders. Pour les bons pronostiqueurs de l'Olympico, on va vous mettre à l'honneur. Alors évidemment, on ne pourra pas afficher sur la vidéo tous les bons commentaires, comme vous avez été très nombreux à trouver le bon résultat. Ce ne serait pas super marrant pour Zeny de monter ça, justement. Mais bravo à Samy Bono, à Oazrod Le Cafard, à Odou Sullivan, à Habib Dix, à GMT Matteo, à Galiter King, à Corentin Pellerin, Alexis Mohand, à Oouni Adem, à Ixto Shetana, à Bristap, à Alexandre Kans, à Nirel Xanerom, à Eliesta84, à Nicolas Carrier, à Aleloem, à Marco Gobert, à Fatal, à Antonin Santiago, à Pierre Desnizder, à Stéphane Bousseffa, à Franklin, et à Brian Figuera. Comme vous l'avez vu, vous avez été beaucoup à avoir trouvé le bon pronostic. Je suis désolé si j'ai écorché votre nom. N'oubliez pas votre prono pour ce Toulouse OM. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche soir pour le débrief de Toulouse OM. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'Eloem. Sous-titrage Société Radio-Canada